Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Tune Tue-Rapoint, réalisé par Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Hortington ou encore Hugo Weaving. Ce film nous raconte la vie de Desmond Doss, fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, qui veut absolument s'engager lorsqu'éclate la guerre du Pacifique. A cette nuance près, c'est le propos central du film, c'est qu'il refuse tout simplement de porter une arme. Tune Tue-Rapoint nous est manifestement raconté d'une façon très proche de la manière dont les événements se sont réellement déroulés, un gage de sincérité et de fidélité à mettre au crédit du film. Globalement découpé en trois parties, le premier tiers s'intéresse à la vie privée de Doss, notamment sa rencontre avec sa future femme Dorothée. Une partie pas forcément très originale, limite cliché, un peu longuette, mais si c'est ainsi qu'elle s'est vraiment déroulée, dur d'en vouloir au film. Et en fin de compte, la relative naïveté du couple est assez touchante et fonctionne bien. La deuxième partie s'intéresse à son entraînement en camp militaire, là encore une partie plutôt efficace et maîtrisée. Son seul défaut est que, comme dit précédemment, fidélité à la réalité oblige, voir Doss souffrir en assumant ses idéaux ne peut que partiellement nous toucher étant donné qu'on sait pertinemment que tous ses camarades vont changer d'avis ensuite. C'est sans doute LE défaut du film. Sa narration linéaire, bien que parfaitement claire, ne réserve absolument aucune surprise et donc d'intensité dramatique. La bande-annonce n'est donc pas non plus puisqu'elle montre finalement beaucoup de choses, et on en vient presque à attendre avec impatience la troisième et dernière partie du film concernant la guerre en elle-même. Ce qui frappe dans ce dernier tiers, c'est la violence des combats. La mise en scène appuie fréquemment sur les balles qui transpercent les corps, les membres arrachés, les explosions, etc. A noter que si la plupart de ces explosions sont réelles, celles en images de synthèse sont un peu moches car leur accrustation est vraiment trop visible. Quoi qu'il en soit, cette violence visuelle est un trait caractéristique de la réalisation de Matt Gibson, et de même que la présence de la religion dans ses films. Le tout est cohérent, puisque l'extrême cruauté de la guerre est à mettre en parallèle avec la banalité des vies ordinaires, et si la Bible apparaît régulièrement, c'est surtout pour montrer que Doss endure ses épreuves sans jamais renier en ce à quoi il croit, sa femme, ainsi que sa volonté de respecter l'un des dix commandements prononcés par Dieu dans l'Ancien Testament. Le titre français du film est donc du coup nettement plus parlant que le titre original, Axel Ridge, nom du lieu de la bataille finale. Dune Ture à Point est donc un assez bon film, malgré quelques défauts, relativement touchant et très spectaculaire, il confirme surtout que les histoires les plus incroyables sont bien celles issues de la réalité. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !